Quand vous commencez à faire un film en France, la première chose qu'on vous dit, c'est d'appeler des gens connus. Ok, j'appelle des gens connus. Et il y en a un que je connaissais, je lui ai envoyé le scénario, il l'a lu, et on s'est vus, on a déjeuné, et il m'a dit, ton film, il est violent. Je fais, c'est normal, c'est un film de guerre. Et une sale guerre en plus. Il me dit. Donc là, il est à court d'arguments, et je sais déjà qu'il va dire non. Mais je laisse aller jusqu'au bout de son délire. Il me dit, il faut que je réfléchisse. Donc là, déjà, on sait que c'est mort. Et il me rappelle, j'étais en vacances avec ma fille, et il me dit qu'il ne le fera pas, ce qui ne me surprend pas. Je ne lui demande pas pourquoi, mais il se sent obligé de me dire pourquoi. Et il a eu cette réponse délicieuse, il se reconnaîtra. Il m'a dit, quand ton film sortira, il y aura une polémique, et je ne l'assumerai pas. Ok. Je ne donnerai pas le nom de cet acteur, mais il est très connu, et sachez qu'il adore Robert De Niro. Il trouve ça époustouflant, ce que fait De Niro dans Taxi Driver. Il adore Michael Chimino. Il adore tous ces films américains, où les acteurs prennent des risques, tiennent un discours. Tous ces grands films qui sont très polémiques. Mais le mien, il n'assumera pas. Voilà. Donc je me suis dit, je n'étais pas surpris, mais ça faisait partie aussi de mon petit plan personnel. Parce que moi, ce que je voulais, c'est Johan Eldenberg. Ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021